bonjour à toutes écoutez aujourd'hui je vous reviens avec la revue de ce petit produit qui vient de chicco donc comme vous avez pu voir sur instagram je vous ai posté un peu les photos de mes paniers et donc ceci on faisait partie c'est la nouvelle cc crème cushion system donc de la nouvelle gamme c'est la next generation il me semble et donc je voulais absolument vous faire une revue sur ce produit parce que c'est le dupe parfait du cushion de lancôme qui vient de sortir donc en fait c'est exactement la même chose vu que je vais en général chez sephora voir les nouveautés voilà et elle va sortir chez saint laurent aussi mars à mars à avril donc 45 euros chez lancôme et là elle est à 15 euros 90 si mes souvenirs sont bons donc voilà ça se présente comme ceci dans le packaging super sople comme d'habitude ce qu'ils disent fond de teint léger sublimateur de couleur avec protection solaire uvb la texture se font à la peau en réduisant les dichromis et les imperfections l'innovant packaging facilite le dosage en diffusant la juste quantité de produits mode d'emploi tapoter la peau avec l'éponge imbibée de produits toujours refermé après utilisation voilà donc au niveau des ingrédients je regarde vite fait il y a tout 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 il n'y a pas l'air d'avoir de parabènes à l'intérieur enfin en même temps j'ai envie de dire ils font des choses bien bien meilleures qu'avant à l'heure actuelle donc au pire si vous voulez des informations sur la compo n'hésitez pas je décrypterai avec vous donc moi j'ai pris la teinte la teinte pardon un belge en numéro 30 et en fait il ya 10 millilitres à l'intérieur donc ça se présente comme ceci on va ouvrir tout de suite donc c'est un packaging tout de tout argenté comme ça donc d'espèce comme les les poudres libres mais en fait à l'intérieur quand vous ouvrez donc quand vous ouvrez j'ai dit voilà vous avez à l'intérieur donc voilà le miroir qui a ici la petite coupette qui est là que vous pouvez prendre avec les doigts comme ceci moi je l'ai déjà utilisé pour ça qu'elle est déjà sale et ensuite vous avez un clapet qui s'ouvre comme cela et à l'intérieur vous avez une mousse alors je vais vous montrer une mousse vous voyez une mousse avec à l'intérieur le produit voilà donc c'est l'exacte réplique de ce qui se fait chez lancôme à l'heure actuelle donc c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler après au niveau du rendu j'ai trouvé le rendu hyper naturel donc faut pas s'attendre à une couvrance extrêmement forte par contre si vous avez des imperfections moi j'ai des petites rougeurs mais je veux dire ça se cache à peu près mais je veux dire faut pas s'attendre à une courance c'est une courance moyenne on va dire on va dire donc ben on va commencer tout de suite parce que vous voyez que je n'ai pas de maquillage donc comme ça vous allez vous rendre un petit peu plus compte du produit donc je tapote comme il dit ça en sort une quantité non négligeable quand même donc si je tapote comme ça vous voyez tout de suite le rond un mot perso je le vois vous voyez tout de suite le rond et en fait il faut venir estomper donc avec la petite pète tout doucement donc je pense que cette partie va être au fin je vais je vais là la rendre plus rapide pour que vous n'ayez pas tous mes tapotages donc voilà donc on se retrouve tout de suite vous allez voir le changement opéré voilà à tout de je pense que c'est parti donc voilà pour le rendu de ce produit donc je trouve qu'il couvre relativement bien ensuite il n'y a pas de d'effet collant pas d'effet plaquage de matière je ne sens absolument pas comparé à d'autres fontain que l'on utilise il sait bien va-t-on dire adapté à ma peau en fait j'ai pas de sensation graisse non je suis plutôt conquis par ce petit produit donc écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas au niveau du spf donc nous sommes sur un spf de 25 il dit quand même que c'est une base de maquillage fluide perfectrice en fait de couleur donc vous pouvez réutiliser un fond de teint dessus je pense parce qu'une base en général voilà et au niveau de l'ouverture c'est six mois après l'ouverture qu'il faut le consommer entre guillemets donc la tête de péremption c'est six mois n'oubliez pas en général si vous gardez les boîtes vous mettre un petit sticker ça vous aide à comment dire à noter sur le packaging la date à laquelle vous l'avez ouvert ça ça vous resitue un petit peu pour vous aider à bien calibrer les six mois 12 mois 18 mois donc à bien faire attention que ça ne se périme pas je vous rappelle pour les dates de péremption essayez de sentir si la couleur a viré au vert d'âtre rouge ou bleu au violet si l'odeur a changé si l'aspect est venu pâteux alors que ça a toujours été censé être fluide je vous conseille de les jeter les produits d'accord il ya que les poudres libres les poudres qui ne contiennent aucun liquide qui se garde plus longtemps donc voilà donc c'était mes petits conseils et ma revue sur ce produit n'hésitez pas franchement je crois que pour le prix il est abordable 1 étant donné que chez lancôme 45 euros voilà j'étais prête à les mettre mais bon voilà je trouve que c'est plutôt pas mal n'hésitez pas à me commenter vous abonner me suivre sur instagram twitter sur ma page facebook et puis voilà et puis partager et puis je suis très heureuse de faire ces vidéos pour vous je vous embrasse bien fort n'oubliez pas la vie est belle en rose ciao à tous écoutez je reviens après ma journée de travail il n'est pas le moins de 21 heures et donc je reviens avec vous sur donc le fond de teint cc crème kiko donc qui ma foi est plutôt pas mal je n'ai pas fait du tout de retour dans la journée donc il ya un petit peu ici un petit peu ici un petit peu ici où l'on voit quelques quelques brillances mais on va dire que ça fait plus de 11 heures que je le porte donc on peut dire que ce produit donc est plutôt intéressant au niveau du qualité-prix il n'y a pas je pense à regretter cet achat parce que il est très confortable je n'ai pas eu envie de me gratter dans la journée j'ai pas senti de tiraillement parce que je sais pas ça aurait pu dessécher la peau j'ai rien senti qui était très très gênant j'avais pour aimer vite fait donc le rendu est très naturel donc je rappelle quand même que c'est pas du tout pour les points à imperfection qui nécessite beaucoup de couvrance c'est une couvrance moyenne on va dire mais j'ai trouvé que pour un effet naturel il n'y a pas de souci on peut foncer j'ai pas l'impression d'avoir quelconque poussée vous savez à la fin de la journée quand on a un fond de teint qui couvre trop puis qui empêche de respirer on a des fois des boutons qui surgissent le soir enfin on les sent déjà poussé alors que là non pas du tout non il me semble pas oui enfin j'ai la peau qui regrette un tout petit peu sur cette zone et un tout petit peu là je veux dire c'est vraiment vraiment pas énorme donc voilà écoutez c'était mes impressions pour ce produit j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse bien fort je vous dis à bientôt ciao